... Depuis près de 20 ans, Benabar est un homme amoureux. Si Esti en octobre 2010 que l'interprète de l'effet papillon a épousé Stéphanie, rencontré quelques années plus tôt à Bruxelles où ils résidaient tous les deux. Mais avant qu'ils ne se disent oui, les amoureux avaient déjà donné naissance à deux magnifiques enfants. Le premier, né en 2004, est un garçon et il se prénomme Manolo. La seconde, née en 2009, est une fille qui répond au doux prénom de Ludmilla. En février 2021, dans les colonnes du journal du dimanche, Benabar évoquait sa famille et notamment sa plus grosse crainte qui concerne ses deux enfants. Je suis trouillard sur un tas de choses. J'ai besoin de beaucoup de repères. J'ai mis que les histoires d'amour et d'amitié s'inscrivent dans la longueur. Mon angoisse actuelle est que mes enfants partent de la maison. Je sais que si Esti dans l'ordre des choses, mais ça me donne des sueurs froides, confiait le chanteur. Bruno Nicolini, de son véritable nom, évoquait également les débuts dans la musique de Manolo, désormais majeur, il aime bien la musique de Quinquagénaire et il a appris la guitare sûre des chansons de Delpèche et de Renaud. Je ne veux pas qu'il soit dans le piston. Nous faisons très attention à ça avec sa maman. Nous ne voulons pas troubler ses débuts de musicien. Benabar à Closer, avec mon fils, si Esti Résolu, il veut devenir musicien en février 2021 toujours, dans une interview qu'il nous avait accordé, Benabar avait aussi glissé quelques mots sur les envies de son fils, Manolo. Avec mon fils, si Esti Résolu, il veut devenir musicien. Il apprend la guitare. T'as arrêté au bac, me dit-il. Pourquoi pas moi ? Bon on lui paie des profs mais il a des comptes à rendre. Il doit travailler, avait confié le chanteur. Quant à Ludmilla, âgée d'une douzaine d'années, la jeune fille est encore trop jeune pour en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501